Affaire des bracelets électroniques, Zygmati enfonce Taye Blue. Un militant de l'extrême droite s'en prend à Slimani. Mustapha Bouchachi, la justice sera responsable du sort malheureux qui attend Rachid Nekaz. Affaire des bracelets électroniques, Zygmati enfonce Taye Blue. Belkacem Zygmati a enfoncé gravement son prédécesseur, Taye Blue, en remettant à l'ordre du jour le scandale des bracelets électroniques. Le ministre de la Justice s'est exprimé sur le sujet ce jeudi, lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée. Il a annoncé l'arrêt de l'utilisation du bracelet électronique, surveillance électronique, car le dossier fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire au tribunal de Sidi Mahmoud. L'opération d'acquisition de ces bracelets a coûté au trésor public des fonds colossaux en devise. La mise en place de cette formule avait soulevé de grands espoirs, mais ils ont été anéantis, ajoute Zygmati. La teneur de ces propos est sans équivoque. Sans le citer nommément, il fustige son prédécesseur, Taye Blue, sous le coup d'une seconde inculpation, depuis octobre dernier, liée à l'affaire des bracelets électroniques. L'affaire remonte à 2018, lorsque l'ex-garde des Sceaux annonce l'introduction d'une nouvelle démarche visant à limiter les détentions provisoires dans le milieu carcéral, en optant pour une mesure alternative mondialement connue et ayant fait ses preuves à travers bien des États, les bracelets électroniques. La nouvelle est annoncée tambour battant et présentée comme étant un grand pas vers la modernisation du secteur de la justice. Sur le terrain, le projet ne voit, cependant, jamais le jour. A cette époque déjà, de nombreuses rumeurs font toutefois état de l'achat d'un matériel qui s'est rapidement avéré défectueux. L'opinion n'en saura davantage qu'après l'incarcération de l'ex-ministre de la justice. Placé sous mandat de dépôt, le 23 juin 2019, il est d'abord inculpé sur la base d'une série de charges mettant en cause ces interventions répétées dans le fonctionnement de la justice. Quelques mois plus tard, il se trouve inculpé dans la seconde affaire des bracelets électroniques. Les premiers détails livrent la teneur de l'affaire. Le lot composé de 1 000 bracelets de surveillance électronique, dont le prix est estimé à 1 000 euros l'unité, s'est avéré non valable. Cette enquête a d'ailleurs également conduit à l'arrestation du directeur chargé de la modernisation au ministère de la justice, et dont le rôle était de surveiller la conformité des achats entrepris dans le cadre de la modernisation de l'institution. Selon les premiers éléments, cet achat s'est effectué sans la prise des précautions nécessaires. Des sources généralement bien informées affirment, par ailleurs, que plusieurs anciens hauts responsables au ministère de la justice, voire même d'autres anciens ministres, qui ont donné leur aval pour cet achat, se trouvent aussi concernés par l'enquête menée. Le dossier qui se trouvait précédemment au niveau de la Cour suprême a été transféré en août dernier au niveau du pôle spécialisé du tribunal de Sidi Mahmoud, après la suppression de la juridiction de privilèges dont jouissaient les anciens ministres et hauts responsables. Ce qu'il faut également savoir est que le nom de Téyeblot ressurgit au moment où une bataille judiciaire se trouve engagée entre ses défenseurs et les instances judiciaires pour tenter d'obtenir une requalification des faits pour lesquels il est poursuivi dans la première affaire pour laquelle il a été inculpé, entrave au fonctionnement de la justice. Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre dernier, la Chambre d'accusation saisie par la défense du concerné a validé les conclusions du juge d'instruction, qui a criminalisé les faits qui lui sont reprochés. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal criminel, mais son collectif de défense a décidé de se pourvoir en cassation. Il appartient désormais à la Cour suprême de Tranchée. Lyon, c'est comme en Algérie. Un militant de l'extrême droite s'en prend à Slimani. La déclaration de l'international algérien Islam Slimani sur la ville de Lyon a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux en France et en Algérie. Comme il fallait s'y attendre, les propos de l'attaquant algérien, qui a affirmé qu'il se sentait comme en Algérie à Lyon, n'ont pas été du goût de certains militants de l'extrême droite en France, dont Damien Rieux, figure connu du parti du Rassemblement National, RN. Les propos de l'attaquant de l'équipe d'Algérie, Islam Slimani, recruté récemment par le club français l'Olympique Lyonnais, Ligue 1, passent mal chez certains militants de l'extrême droite en France. Sur les réseaux sociaux, des figures du parti, connues pour ses positions anti-immigrés, n'ont pas raté l'occasion de répondre aux joueurs algériens. C'est le cas notamment de Damien Rieux, qui n'a pas hésité à accuser Slimani de xénophobie. « Il faut vraiment que l'OL arrête de recruter des joueurs xénophobes », a écrit Rieux sur son compte Twitter, en y joignant la déclaration d'Islam Slimani. Il faut dire que le tweet provocateur de la figure connue de l'extrême droite a été largement repris et commenté. Si certains internautes ont exprimé tout leur soutien à Islam Slimani en reprochant à Rieux son côté raciste et provocateur, d'autres sont allés dans le même sens que le message du militant RN. Interrogé sur son adaptation à Lyon, en marge d'une conférence de presse d'avant-match, ce samedi contre Montpellier, Islam Slimani, 32 ans, avait, pour rappel, répondu avec le sourire, « Je me sens comme en Algérie. Je ne suis pas dépaysée, je suis dans une ville où il y a beaucoup d'Algériens, d'Arabes, et ça m'aide beaucoup. » Mustapha Bouchachi, la justice sera responsable du sort malheureux qui attend Rachid Nekaz. Rachid Nekaz malade, très affaibli et placé à l'isolement dans une minuscule cellule qui fait à peine 6 mètres carrés, le sort de l'opposant algérien a totalement révolté ses avocats, qui se sont déplacés ce samedi matin jusqu'à la prison de l'Abiode Sidichek, dans la Wilayad El Bayad. Mustapha Bouchachi, l'ex-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, de 2007 à 2012, a été à la tête de cette délégation composée de neuf avocats, qui se sont rendus jusqu'à cette prison située à plus de 700 kilomètres au sud de la capitale d'Alger, dans l'une des régions les plus isolées du pays. La justice sera tenue pour responsable du sort malheureux qui attend Rachid Nekaz, a témoigné d'emblée Mustapha Bouchachi à sa sortie de la prison de l'Abiode Sidichek. Rachid Nekaz est malade et il réclame d'être soigné. Il demande uniquement de subir des examens médicaux pour déterminer l'évolution de son état de santé. Nous pouvons dire qu'il est en danger, a expliqué le célèbre avocat Mustapha Bouchachi d'après lequel les mauvais traitements, qui ont été infligés à Rachid Nekaz, ne peuvent pas être tolérés. Il y a des violations caractérisées des droits civiques de Rachid Nekaz. Il devrait être transféré dans une prison dépendante du tribunal de Sidi Mahmoud à Alger, où il devra être jugé, puisque son procès n'a pas été encore programmé, a relevé encore l'ex-député FFS et l'ex-président de la LADDH. Mustapha Bouchachi et les autres avocats présents à la prison de l'Abiode Sidichek ont déploré enfin le maintien de Rachid Nekaz à l'isolement dans des conditions de détention, qui portent cruellement préjudice à sa dignité. Le sort de Rachid Nekaz n'a pas manqué de susciter une vive émotion chez ses avocats qui tirent plus que jamais la sonnette d'alarme sur les risques encourus par un prisonnier politique, dont l'état de santé ne cesse de se détériorer dangereusement de jour en jour au vu et au su des autorités algériennes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.